Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la neuvième heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelé la Belle-Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louait Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Chant de l'or et de l'or et de l'or et de l'or. Il s'entraive sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qui l'a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole est dictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ? » Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. » Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vue. Il leur dit alors « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Commentaire de Saint-Augustin Trouve ton réconfort dans le partage du pain Quand le Seigneur a-t-il voulu se manifester ? À la fraction du pain. Nous pouvons en être sûrs. En partageant le pain, nous reconnaissons le Seigneur. Il n'a voulu être reconnu qu'à ce moment à cause de nous qui ne le verrions pas dans la chair et mangerions pourtant sa chair. Qui que tu sois, croyant, qui ne porte pas en vain le nom de chrétien et qui n'entre pas pour rien à l'Église, toi qui écoutes avec crainte et espérance la parole de Dieu, trouve ton réconfort dans le partage du pain. L'absence du Seigneur n'est pas une absence. Crois seulement et celui que tu ne vois pas est avec toi. Quand Jésus leur parlait, les disciples n'avaient pas la foi et parce qu'ils ne le croyaient pas ressusciter eux-mêmes, n'espéraient pas pouvoir revivre. Ils avaient perdu la foi. Ils avaient perdu l'espérance. Mort, ils marchaient avec un vivant. Mort, ils marchaient avec la vie. La vie marchait avec eux. Mais leur cœur n'était pas encore revenu à la vie. « Et toi, si tu veux la vie, fais ce qu'ils ont fait et tu reconnaîtras le Seigneur. Ils ont reçu l'étranger. » Le Seigneur était comme un voyageur qui va au loin, mais ils ont su le retenir. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, ils lui dirent, « Reste ici avec nous, car le soir approche. » Tient à l'étranger si tu veux reconnaître le Sauveur. Ce que le doute avait fait perdre, l'hospitalité l'a rendu. Le Seigneur a manifesté sa présence au partage du pain. « Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole. M'as-t'as-y donc de ta présence, de ton corps glorieux. Reste avec nous, pour vous ressusciter, notre cœur est brûlant de ta parole. Intentis-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Car tu es l'agneau immolé qui enlève le péché du monde. En mourant, tu as détruit la mort. En ressuscitant, nous a rendu la vie. Mais avec nous, pour ressusciter, notre cœur est brûlant de ta parole. Un indignement de ta présence, de ton corps glorieux. Tu es détruit d'un monde déchué et voici la création nouvelle que ta main nous tenons désormais. La vie éternelle avec toi dans le ciel. Mais avec nous, pour vous ressusciter, notre bien est brûlant de ta parole. Intentis-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Sur la croix, tu vivras ton corps, notre défenseur auprès du Père. mise à mort, tu es toujours vivant. Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité. Mais avec nous, nous ressusciter, notre bien est brûlant de ta parole. Un indignement de ta présence, de ton corps glorieux. nous chantons ta gloire, nous ressusciter, notre bien est brûlant de ta parole. un indignement de ta présence, de ton corps glorieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501